Yo les Trasheurs ! La saison 4 de My Hero Academia s'est terminée récemment, et c'était complètement fou. Top des tendances Twitter, une animation à coupé le souffle, et des réactions qui donneraient des sueurs froides à Mauno. On s'est concerté avec Chauve, et on a eu envie de vous parler de ces moments qui nous ont le plus marqués dans la série. My Hero Academia étant un manga aux arcs très courts, des moments marquants, il y en a eu. On a dû faire un choix, et Dieu que c'était difficile. Regardons ça. Saison 1, épisode 2, You Can Become Hero. Première scène déterminante de l'anime, All Might reconnaissant la détermination d'Izuku comme celle d'un véritable héros. Et cette scène est magistralement mise en place dans l'histoire. Que ce soit le laïus décourageant d'All Might sur le toit à la tentative de sauvetage de Bakugo, tout se déroule parfaitement. Ce moment où Midoriya s'élance pour sauver son ami est d'ailleurs la première fois qu'on entendra la musique culte, You Siren. Le premier qui fera retentir cette musique n'est pas un héros, mais un sans-altère. Mes jambes ont réagi toutes seules, tes yeux appelés à l'aide. Cette phrase d'un Izuku souriant agira comme un déclencheur pour All Might. Ça le mènera à retrouver Midoriya plus tard, à lui parler de son pouvoir transmissible et à lui proposer de devenir son successeur. Car il est le seul à avoir osé intervenir sans avoir de pouvoir. Par ces mots, All Might réussit à effacer d'un revers de la main toute l'enfance torturée d'Izuku. Il compense tout ce mal-être qu'il rongeait et sa frustration permanente d'être né sans altère. Et encore plus, il donne à Izuku les paroles qu'il a toujours voulu entendre. Marqué par la musique iconique de la série, You Can Become Hero. Il n'avait besoin que d'encouragement, d'un élan, de quelque chose pour le pousser à devenir meilleur. Il n'avait pas besoin d'excuses stériles ne faisant que l'enfoncer dans son désespoir. Et cette impulsion, c'est son idole de toujours qui la lui donnera. Le poussant sur la première marche de l'escalier de la réussite, l'entraînant quotidiennement pour le mettre dans les meilleures dispositions. Izuku, tu ne vas pas simplement devenir un héros, tu vas devenir mon successeur. Car comme le dit Izuku, c'est l'histoire de ma destinée pour devenir le plus grand des héros. Cette scène n'est pas si marquante que ça quand on la regarde la première fois. Pourtant, quand on fait l'effort d'y revenir en connaissant un peu plus l'histoire de la série, on comprend à quel point elle est déterminante. All Might n'a pas idée à ce moment-là du poids qu'il retire à Izuku. Il le soulage de tout le désespoir et le déni qu'il entretenait depuis des années. Ce plan nous a tous arraché une larme. A mon sens, le combat le plus intense de la série. Et il est la preuve qu'une bonne mise en scène bien amorcée primera toujours sur une bonne animation. Remise en contexte, Izuku fait face à Muscular, vilain surpuissant qui a déjà tué des héros dont les parents du jeune Kota. Leurs haltères sont similaires, ce sont deux haltères de renforcement. Et Muscular est bien plus fort. Il brisera les deux bras de Deku avant de le broyer au sol. La situation est tellement critique qu'il adressera ses dernières paroles à sa mère, pensant que c'était fini pour lui. S'il abandonne, ce n'est pas le cas du jeune Kota, qui, touché par sa dévotion, tentera des demi-douria. Et c'est ça qui réveillera les instincts héroïques de l'apprenti-héros. Izuku se relève et repousse cette masse de muscles. C'est là qu'il se surpassera, en acclamant son désormais légendaire. Ce combat est dantesque et témoigne de l'évolution d'Izuku. Le timide apprenti-héros est certes motivé, mais est surtout nourri par une haine profonde. Haine qu'il ira plus tard regrettée lors de son combat contre Kachan. Ce qui a grandement contribué à l'ambiance de ce combat, c'est la prestation légendaire de la seiyou d'Izuku, Daiki Yamashita. On sent qu'il fait corps avec son personnage, qu'il est à bout de souffle avec lui, et qu'il va puiser dans ses dernières forces pour l'emporter. Et ce cours qu'il lâche à Kota... Mon dieu, il me fera toujours frissonner. Ce combat est grandement marqué par toute la symbolique qu'il renvoie. Kota, l'enfant qui en veut à ses parents et qui déteste les héros, finira par pleurer pour celui qui deviendra le sien. Izuku deviendra pour la première fois le héros de quelqu'un. Chose mise en valeur jusqu'au titre de l'épisode, nommé sobrement My Hero. Événement le plus important du manga, mettant à mal la société héroïque et mettant fin à la carrière d'All Might et à son rayonnement en tant que symbole de la paix. Un véritable passage de flambeau à la génération suivante, alors qu'All for One tente de détruire ce que son ennemi a construit, à commencer par son prestige. En révélant la véritable nature d'All Might, il tente de détruire la confiance aveugle que les gens lui accordent, car le symbole de la paix qui sauve les gens avec le sourire se doit de rester fort et droit. Et ça ne marchera pas, même si son monde s'effondre, même si son symbole de la paix vacille, le public reste avec lui. Même Endeavor qui réalise que sa détermination et ses sacrifices tenaient à un mensonge, ne restent pas déstabilisés bien longtemps devant la gravité de la situation. Les héros croient en lui et vont juste évacuer les blessés alentours, permettant à leur porte étendard de se concentrer sur la menace. All Might doit vaincre seul, montrer que même au bout, il a toujours été là et veillera toujours sur eux. Et très franchement, on doute d'All Might, on n'est jamais vraiment convaincu de sa victoire. C'est alors que le thème final United States of Smash retentit quand il se décide à surpasser son corps et ses limites, quand il se saisit des dernières braises de son pouvoir pour réduire à néant les plans d'All for One. Son dernier coup est l'ultime réunion de toute son expérience, lui permettant de se débarrasser du seul regret qu'il habitait encore. Il lèvera une dernière fois le poing en ultime symbole de victoire, accomplissant son dernier devoir de symbole de la paix. Et surtout, c'est la dernière fois qu'All Might s'exprimera en tant que héros, le prochain, c'est toi. L'injonction que tout le monde prendra comme une mise en garde envers les vilains est en fait un appel à Izuku. Prépare-toi, tu seras le prochain symbole de la paix, le prochain à être dans ma situation de pilier du monde. Signant définitivement ce triste constat, l'ère d'All Might est terminée, il a tout donné jusqu'au bout. Ce combat a profondément changé My Hero Academia. Jusque-là, les vilains n'étaient jamais considérés comme une menace sérieuse, et seule l'évolution des héros était intéressante. Mais la retraite d'All Might change la donne, le mal gagne du terrain. Overall veut profiter de la fin d'All for One pour se faire un nom. A côté, la Ligue des Vilains veut asseoir sa domination en confirmant sa position dominante dans le monde criminel. Nul doute qu'à partir de là, le rapport de force entre héros et vilains s'est complètement inversé. Saison 3, épisode 23, Izuku contre Bakugo. Izuku et Bakugo, les deux amis d'enfance, devaient forcément se cogner dessus un jour ou l'autre. Et la perte de leur modèle commun a finalement conduit au craquage de ce dernier. Souffrant d'un complexe d'infériorité très fort, ils n'arrivent pas à se faire à la situation. Hurle-t-il avant de rejeter les sentiments de Midoriya. Car Izuku possède la seule chose qu'il n'a pas, de l'empathie. Et ça, ça le rend malade. Il commence à comprendre qu'un héros, même moins puissant que lui, sera toujours plus fort s'il fait preuve de compassion comme le fait Izuku. Et ce combat a un double sens très habile. Il met en relief les lacunes de Deku. Même s'il réfléchit vite, il est toujours moins fort et moins rapide qu'une personne plus expérimentée que lui. Ça ne l'empêche pas de s'inquiéter pour Bakugo quand il le projette sur le sol, entretenant le complexe d'infériorité de son ami. Bakugo voit Izuku comme celui qui a tout réussi et qui prend les gens de haut. Et Midoriya le voit comme un modèle qui a tout pour réussir et qu'il doit rattraper. C'est Katsuki qui finira par gagner, reprenant le dessus sur Izuku au seul moment où il a laissé de côté son envie d'aider son ami pour sa soif de victoire. C'est All Might qui finira par leur expliquer comment gérer leurs sentiments. Et les mènera à s'accepter en tant que rivaux indispensables à leur progression. Ce combat est magnifique, tant sur le fond que sur la forme. Il est clairement l'un si ce n'est le combat le mieux chorégraphié de la série. Il y a plein de gros noms dessus. Tsukuga à foison, c'est un délice pour les yeux. Et la musique du combat est la même que durant la confrontation All for One All Might. Définitivement, Izuku et Bakugo n'ont jamais été aussi forts qu'en voulant se surpasser. Saison 4, épisode 13. Izuku vs Overhaul. Indubitablement, c'est le meilleur arc de la série animée. Les enjeux sont tellement forts et l'évolution des personnages avance à grand coup de prise de conscience. Il y a Kirishima qui renforce sa détermination et devient un mur infranchissable, capable d'arrêter n'importe quoi dans une scène incroyable. C'est d'ailleurs tellement dommage que ce combat ait été censuré et soit beaucoup plus court dans la version animée. Mais bon, en même temps, c'est compliqué de montrer à l'écran un ado qui se fait ruer de coup pendant plusieurs minutes. Et Mirio qui devient sans déconner le personnage au développement le plus intéressant de la série. Le jeune héros qui avait tout pour devenir le numéro 1 qui sacrifie son pouvoir et son avenir pour sauver une fillette sans perspective de futur agréable. Passant littéralement le flambeau à Midoriya. L'apprenti qui n'aurait jamais dû ne serait-ce qu'effleurer l'espoir de devenir un héros. C'est grâce à Mirio que Midoriya a pu atteindre Eri. Grâce à qui, il poussera le One for All à 100% pour la première fois de sa vie contre Overhaul. On a un aperçu de ce que sera Midoriya à la fin de la série. Et la mise en scène de ce combat est juste exceptionnelle en fait, j'en perds mon latin. Outre le fait qu'on retrouve encore Nakamura sur certains plans, l'animation est vraiment quali. Ça excuse clairement la qualité moyenne du reste de l'arc. Mais surtout, il faut qu'on parle de la musique utilisée. La musique de All for One. On ne voit pas un Midoriya héroïque. On voit un Deku dépassé par son pouvoir, rempli de haine envers son adversaire et sa rage d'avoir perdu son senpai. Midoriya est moins héroïque qu'effrayant. Il ne contrôle pas sa force, se pose inconsciemment en connueur mégalomane, ivre de son pouvoir. Et alors, le coup de poing le plus rapide du monde, c'est l'Huracan. Tous les plans où on le voit frapper Overhaul le situent en hauteur par rapport à lui, le faisant toiser du regard ce vilain qui menaçait l'équilibre de la société. Et pourtant, Shisaki a beau être montré comme monstrueux car il utilise une fillette et ses subordonnés pour gagner, Izuku en a autant à son actif. S'il est là, c'est grâce au sacrifice de Night-Ai. S'il est là, c'est grâce au combat de Mirio. S'il en est là, c'est grâce au pouvoir d'Eri. Deku devient tellement imposant qu'il en éclipse le soleil. Seuls ses yeux et son rictus de colère transparessent à l'écran, trahissant son ambition réelle. Je vais te détruire. Même Night-Ai semble effrayé par la puissance de Midoriya et ce qu'il a réussi à accomplir. Il a réussi à contrecarrer la vision de son alter pourtant omniscient. Et même s'il semble tremblant du premier abord, il se rassurera très vite. Il sait que Midoriya fera un bon usage du One for All. Il sait qu'il peut partir en paix. Saison 4, épisode 25, Endivore contre High End. Ce combat, c'est l'apothéose de My Hero Academia. Un presque sans foot, à quelques exceptions prix, preuve que la baisse de qualité citée précédemment n'était que temporaire. Vous ne le saviez peut-être pas, mais une bonne animation, ce n'est pas une animation où l'on fait péter le budget. C'est avant tout une histoire de planning et de non. Et cet épisode avait les deux. Les premiers trailers de la saison ont montré que le studio avait une dizaine d'épisodes d'avance. C'est quelque chose de très rare et ça montre l'importance qu'a la série pour le studio Bones. Cette saison a pour particularité de croiser les anciennes ainsi que les nouvelles générations d'animateurs. En témoigne le site Sakuga Bohoru, qui a posté le jour même pas moins de 25 extraits. Tous avec des jeunes pousses, mais surtout avec des gros noms derrière. Yutaka Nakamura, bien évidemment, mais pas que. Shusugita, expert des gros traits bien gras. Le coup de poing d'Endivore qui a fait gueuler toute la France... C'est lui. Le coup de poing final d'All Might, c'est toujours lui. Il est clairement l'un des animateurs stars de la série. Et si vous avez vu le film Konosoba, c'est à lui que vous devez ses plans magnifiques. Yuki Hayashi, le boss concernant tout ce qui est chorégraphie. Ses plans bougent tout le temps. On peut par exemple voir ça sur Alien School Precure, un Magical Girl pour petite fille. Mais surtout dans Dragon Ball Super Broly, où il est sobrement à l'origine du plan le plus culte du film. Il y a beaucoup d'autres noms connus. Donc n'hésitez pas à visiter la page Sakuga Bohoru de l'épisode. Le lien est en description. Autre chose qui nous a tous marqué, c'est la musique. La composition musicale de l'épisode est pleine de sens et de bonnes idées. Mettre l'une des OST principales de la saison 1 durant le climax. Ou encore la couper totalement durant la chute d'Endivore, histoire de simuler sa mort. C'est une excellente idée. Et on y a tous cru. Vous l'aurez compris, sur le plan technique, cet épisode il est parfait. Cette fin de saison 4 était dans des conditions que l'on voit que dans de très rares séries. A l'instar de One Punch Man ou Mob Psycho. Bien joué Studio Bones. Avoir de la belle animation c'est cool, mais avoir une bonne histoire, c'est encore mieux. Endeavor vient d'être élu numéro 1 des héros, en grande partie grâce à son efficacité, sa popularité n'étant pas au zénith. Mais surtout, il est là parce que le symbole de la paix n'est plus. Il est en pleine phase de doute, il ne sait plus qui il doit être, il n'a pas la prestance d'All Might, il le sait et il a du mal à l'accepter. La société est dans le déni, le déni d'une peur qui se veut de plus en plus présente. La criminalité augmente, All Might n'est plus là, et un méchant surpuissant s'est déjà révélé au monde. Et au moment où les gens semblent oublier, un Nomu exceptionnellement puissant et doté d'intelligence vient leur crier cette réalité au visage. Hide End. Nomu qu'Endeavor finira, au terme d'un combat qui le poussera à bout plusieurs fois, par réduire en cendres. Endeavor ne se bat pas que contre Hide End, il se bat surtout contre le poids de ses erreurs, ses sacrifices et ceux qu'il a infligés à sa famille. Tell All Might et son « Tu es le prochain » dont le réel destinataire était Izuku, son « Regardez-moi » n'était pas destiné qu'à la population. « Regardez-moi ma famille, regardez-moi me racheter, regardez-moi faire face à mes erreurs, regardez-moi devenir un héros et un père dont vous serez fiers. » Avec ce combat, une réalité que même nous, spectateurs, avons oubliée nous est criée au visage. N'espérez plus voir All Might, il n'est plus là. Mais même s'il n'est plus là, son esprit et son héritage restent. Endeavor brûle de mille feux, pas seulement pour montrer qu'il est puissant, mais surtout pour rassurer les gens à sa façon. Il est là, le phare qu'il leur manque. Il est peut-être plus faible qu'All Might, il va sûrement faillir et tomber plusieurs fois, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui compte, c'est sa détermination. Car plus que protéger les gens, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est qu'il se rachète de ses fautes. Hawks connaît sa détermination depuis son enfance. Il a vu un Endeavor seul tenter de surpasser le titan qui était All Might. Lui seul mérite qu'il lui accorde sa confiance aveugle et son pouvoir. « Je suis derrière vous, numéro 1. » Avant qu'Endeavor finisse son combat, le point levé, tel l'authentique symbole de la paix. Et ce combat, il l'a gagné haut la main. Pas parce qu'il a éliminé cette menace, mais parce qu'il a gagné le cœur des gens. A l'image de son fils Nasuo qui dit se moquer de son sort au début de l'épisode, mais qui finit par sérieusement s'inquiéter pour lui. A cette hauteur, Endeavor le devient. Celui dont le nom de héros repose sur l'effort devient pour la première fois le soleil dont la société a besoin. A l'image de son plus ultra de rage, il se surpasse pour devenir cet astre étincelant dont la détermination réduira en cendres toute menace. My Hero Academia est dorénavant un grand manga. Il comporte beaucoup de scènes marquantes, et ça a été une véritable purge de n'en sélectionner qu'une poignée. Si votre scène préférée n'est pas là, bah dites-le nous dans les commentaires. Qui sait, peut-être qu'une suite arrivera bientôt. Et si ce concept vous plaît, dites-le nous. On sera ravis de le refaire avec vos séries préférées. N'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement pour nous montrer que vous avez kiffé. On revient la semaine prochaine pour vous parler d'une autre série que vous adorez. Ce serait vraiment dommage de rater ça. Sur ce, je vous fais une bise barbu en pis d'amour viril. C'était Chauffeur Burlesque et Kelyan. A la prochaine tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !